Vous le savez, l'UEFA a trouvé une solution pour terminer la Ligue des Champions cette saison sous forme de mini-championnats des 8 meilleures équipes européennes. Avant cela, les 16e de finale qui n'ont pas pu être jouées avant le confinement vont être décidées lors des matchs retour le 7 et le 8 août. Revenons ensemble sur le tirage qu'a eu aujourd'hui à midi. Quels enseignements pouvons-nous tirer ? Est-ce que le Paris Saint-Germain a hérité du meilleur tirage ? C'est ce que nous allons essayer de voir dans cette vidéo. Cette vidéo est une réaction à chaud sur le tirage au sort effectué aujourd'hui par l'UEFA sur les différentes rencontres qui auront eu lieu en août pour le fameux Final Day. Alors la première rencontre sur laquelle je vais m'attarder, c'est bien entendu le Paris Saint-Germain qui va affronter la Talenta. Et je vais vous dire pourquoi est-ce que pour les Parisiens, ça peut être un bon tirage comme ça peut être un mauvais. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que la Talenta, depuis la reprise des championnats, c'est une équipe qui a gagné tous ses matchs de Serie A, qui est allée faire une remontada contre la Lazio alors qu'ils étaient menés 2 buts à 0 et ils sont allés gagner 3-2. Ils sont capables même d'aller chercher la deuxième place en Serie A. Il faut également savoir qu'ils n'ont pas perdu leur rythme et leur endurance après le confinement. Ils imposent toujours la même intensité, imposent toujours le même rythme et offensivement, ils sont toujours aussi efficaces. Alors oui, il n'y a pas de grande star à la Talenta, mais le collectif est très important. C'est une équipe qui est capable de jouer aussi bien en contre, de mener des attaques bien placées et qui peuvent justement aller embêter les grosses équipes. Dire que la Talenta, c'est le tirage le plus facile, c'est une erreur. Moi, je ne pense pas. Je pense que le tirage le plus facile pour le Paris Saint-Germain, c'était probablement la rencontre entre la Juve et l'Olympique Lyonnais ou même, pourquoi pas, d'aller aller chercher Leipzig. Le Paris Saint-Germain va reprendre la compétition pour les deux finales de couple contre le 17ème et l'Olympique Lyonnais et suite à ça, ils auront donc ce match de quart de finale contre la Talenta. Et eux, on ne sait pas dans quel état de forme ils vont revenir du confinement. Est-ce qu'ils seront prêts à répondre aux défis physiques de la Talenta ? Rien n'est moins sûr. Il y a également un autre renseignement parce que le Paris Saint-Germain, on sait qu'aujourd'hui, ils vont être favoris pour cette rencontre-là. Là, ils ont un tableau ouvert pour arriver jusqu'en finale. Mais justement, ils seront peut-être beaucoup plus attendus et on sait que Paris, ils ont des problèmes psychologiques par rapport à ça. Donc, est-ce qu'ils vont réussir mentalement à faire la différence ? On n'en sait rien. Par rapport à cette rencontre-là, ce qui va être intéressant, c'est justement l'apport offensif des deux équipes. Moi, je pense qu'on va avoir beaucoup de buts. La rencontre peut même se terminer en trois partout avec prolongation à la fin. Donc, on va vraiment avoir du spectacle. Et c'est ça la chose la plus intéressante. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas vraiment de certitude par rapport à ce qu'on va avoir. On ne sait pas vraiment comment Paris va pouvoir réagir à ce genre de rencontre. Est-ce qu'ils seront prêts physiquement ? C'est vraiment la question à laquelle je me pose aujourd'hui. L'autre rencontre, plus rapidement, Leipzig contre l'Atletico Madrid. On sait que l'Atletico Madrid avait pourri la grosse équipe de Liverpool qui, justement, était très efficace sur les contres. Leipzig peut évoluer de la même manière que Liverpool, sachant que quand même que le club allemand va perdre Timo Werner en août. Donc, ça va être un petit peu plus délicat pour aller planter des buts. Mais je pense que ça va être quand même une rencontre assez ouverte. Même si je donnerais quand même une petite pièce sur l'Atletico en fin de match. Ce qui est quand même bien par rapport à ces rages au sort, c'est que les 4 équipes déjà qualifiées pour les quarts de finale vont se rencontrer entre elles. Et les équipes qui doivent jouer le match avant de 8e de finale vont se rencontrer entre elles. Donc, au moins, par rapport à la fatigue, ça sera plus équilibré. Donc, après, tu as quand même le Barça contre Napoli. Donc là, je ne sais pas vraiment qui va se qualifier. Tout reste ouvert pour le match retour. Le Barça ne nous donne pas forcément de satisfaction sur le plan du jeu, sur le plan du système employé par Kike Setien. Le Napoli a une carte à jouer, puisque de toute façon, c'est la seule compétition pour laquelle ils peuvent encore évoluer cette saison. De l'autre côté, le Bayern contre Chelsea. Je ne vois pas Chelsea remonter 3 buts contre le géant Bavarrois. Mais bon, après tout, le football reste ouvert. Et je pense que quand même, si le Bayern a affronté la Napoli ou le FC Barcelone, je pense que le Bayern, cette saison, ont les capacités, ont les effectifs pour aller le plus loin possible dans le Final 8. Donc, vraiment, je dirais vraiment que le Bayern de Mick va aller en demi-finale. Bien entendu, le 8e de finale, je ne vais pas revenir dessus, entre le Real Madrid et Manchester City. On sait très bien que Manchester City a un avantage un petit peu plus singulier. On sait que le Real Madrid va devoir se présenter sans Sergio Ramos. Il est l'un des meilleurs buteurs du Real Madrid depuis la reprise des championnats. Donc, ça va être un petit peu plus compliqué pour les Madrilènes. Mais après, tout est possible. Sachant quand même, on sait que Manchester City a remporté tous ses matchs à l'Ethiad Stadium sur le score de 3, 4 ou 5-0. Donc, ils sont vraiment très forts à domicile. Le Real Madrid, de leur côté, a quand même remporté tous leurs matchs de championnat. Donc, ça va être quand même une rencontre assez intéressante à suivre. Même si je dirais quand même avantage à Manchester City. De l'autre côté, on a la Juve contre l'Olympique Lyonnais. La Juve qui n'est pas forcément la plus séduisante, mais qui va quand même remporter la Serie A. L'Olympique Lyonnais, c'est quand même le même problème que le Paris Saint-Germain. Ils vont avoir un problème de rythme. On ne sait pas dans quel état d'esprit ils vont revenir à la compétition. Ils ont quand même cet avantage d'avoir gagné à l'aller. Donc, j'espère qu'ils vont pouvoir tirer cet avantage pour les mener au plus haut et se qualifier en quart de finale. Dans tous les cas, pour le quart de finale, je pense que je mettrai quand même une petite pièce sur le vainqueur entre Manchester City et le Real Madrid qui est quand même nettement plus supérieur à un Juve ou un Olympique Lyonnais. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo très rapide. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de ce tirage au sort du Final 8. Qui voyez-vous champion de cette grande édition qui se jouera à 8 clous probablement. N'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo si elle vous a plu. Et moi, je vous dis à très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501